C'est le plus grand festival d'Europe. Le Ziegate Festival accueille chaque année près de 500 000 visiteurs sur une île du Danube à Budapest. On y vient pour assister à des concerts et autres spectacles et bien sûr faire la fête. Mais le festival met aussi en avant des actions et des problématiques sociales. Cette année, il est question de migration. Dans cette exposition, organisée par deux musées, français et hongrois, le public peut découvrir des biens personnels abandonnés par des migrants. On peut voir ici les objets qui ont été trouvés l'an passé à la frontière serbo-hongroise qui a été traversée par énormément de réfugiés. Les gens peuvent voir quels sont les biens qui ont de l'importance pour des personnes en phase de migration. Ça peut être des objets personnels ou moins personnels. On voit les objets que l'on doit prendre quand on part et ceux qu'on peut abandonner quand on traverse une frontière. Sur cette banderole, les festivaliers ont écrit des messages aux réfugiés ainsi que sur ces étiquettes qu'ils peuvent ensuite coller sur leurs tentes. C'est l'autre initiative majeure de Ziguet en collaboration avec Amnesty International. Les tentes laissées sur place par les spectateurs à leur départ seront offertes à des réfugiés. Il est important d'attirer l'attention du public sur le fait qu'il y a des gens dans le monde qui sont contraints de vivre longtemps dans des temps. Ce n'est pas seulement pour quelques jours. Ce sont des personnes qui attendent de vivre à nouveau en sécurité et dans la dignité. Des thématiques plus légères sont également au programme du Ziguet Festival comme les Jeux Olympiques, explique notre correspondante. Car certains ne voudraient manquer pour rien au monde, les JO. À Ziguet, les festivaliers peuvent donc voir les compétitions sur grand écran dans la tente olympique. Je trouve ça très bien qu'il y ait une tente dédiée aux JO. S'il n'y en avait pas eu, je serais sans doute allée ailleurs pour voir les Jeux, car j'adore ça. Tout semble réuni pour que le public se sente à l'aise au Ziguet Festival, appelé aussi l'île de la liberté.